Non, 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 c'est pas comme ça qu'on met un tablier. Puis comme elles sont hautes, tu vois, je vous évite de les ramasser. Je suis pas sûr qu'on ait assez à manger pour 4 ou 5, c'est pas combien on a à manger l'infini. Ma mère, elle m'a dit qu'il fallait pas parler à la bouche pleine. Un petit peu de vinaigre de framboise. Bah pour déglacer les foies, évidemment. Je sais pas si tu vas goûter. On déglace avec un petit peu de vinaigre de vin aromatisé à la framboise. Il faut que je me bouge les fesses parce que sinon après le canard est trop cuit et le canard c'est rosé. Alors j'ai fait ça hier soir, une petite tarte aux figues. Je pouvais pas faire autrement que de venir chez mon pote Jeffrey avec un truc à manger. Salut mon Jeffrey. Salut Arvain. Tu vas bien ? Et toi ? Ça va. C'est pas que je veux pas te serrer la main mais j'ai la tarte dans les mains. Vous nous avez vu là il y a pas très longtemps dans le restaurant avec tout le monde. J'ai décidé de vous faire découvrir autour de la maison les producteurs avec lesquels je travaille. Aujourd'hui on va rencontrer Jeffrey qui nous fait une partie les canards et qui nous fait les tomates. Et aussi on va rencontrer Gaël qui nous fait les pommes de terre. Juste à côté à Oudan. Circuit court, circuit court, circuit court. Circuit court ? Circuit court. Circuit court. Le Lou Ravissant c'est toi et sinon ? Peut-être. Non c'est le lieu dit de Bazinville qui s'appelait le Lou Ravissant et du coup la ferme comme elle était au milieu du lieu dit. Ça s'appelle la ferme du Lou Ravissant. On va rentrer avec notre ami Jeffrey pour lancer le chutney qu'on va manger à midi avec du foie gras avant qu'on aille voir les canards. Parce que sinon ça va être le bazar. Non 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 c'est pas comme ça qu'on met un tablier. Ça va moi je vois pas ce que je fais par contre. Toi non plus ? Tu tentes de faire un petit chutney. C'est à dire qu'on va faire une espèce de confiture sucrée salée pour faire simple. Avec un peu de vinaigre de framboise, un oignon, un peu de figue. On va mettre un peu de vin blanc aussi pour faire cuire l'oignon. Pour confire l'oignon j'ai amené un petit blanc sucré qui va fonctionner. C'est pas lui qui doit éplucher les oignons à la maison. La peau elle est fine j'ai pas rien. Bah c'est tes oignons je te signale. On épluche l'oignon. On coupe l'oignon finement. On met cet oignon à cuire avec un vin blanc sucré. Ça va réduire, on va cuire ça à peu près 10 à 15 minutes sans matière grasse. Une fois que le liquide va avoir bien baissé, on rajoutera les figues et on va laisser compoter avec les figues pendant 15 minutes je pense à peu près. On rajoutera un trait de vinaigre pour redonner un coup de peps. C'est pas rapide parce qu'il faut quand même une demi-heure mais c'est pas compliqué à faire. Si moi j'y arrive vous y arrivez aussi. Pendant que Jeffrey est en train d'ouvrir une bouteille dite de tendre de chez nos amis Montgillet. Ça s'appelle tendre parce que c'est tendre. Donc il y a un peu de sucre, on doit être à 40 grammes de résiduel. On est sur des secteurs de coteau du Léon, même si on n'est pas en appellation Léon. C'est donc du chenin à 100% et ça va nous apporter le côté sucré dont on a besoin pour créer le chutney. On met du sucre naturel, ça fait un joli bruit, ça nous appelle. Prends donc deux verres à côté là, il faudrait qu'on fasse le contrôle qualité. Merci Jeffrey. Toi rien, santé. A la nôtre. Santé. A la vôtre les amis. Tu vois ça, à 10h pour se mettre en place. Il y a 40 grammes de sucre en résiduel, peut-être 45, allez, soyons fous. Il y a un peu de sucre, c'est facile pour démarrer la journée, pour une première série, c'est bien. Raconte-nous un peu cette histoire-là, comment t'es arrivé ici à la ferme ? L'ancien propriétaire de la ferme, on travaille avec lui déjà depuis 15-20 ans. On a fait les travaux d'échange chez lui et puis je l'ai aidé sur la partie abattage pendant quelques années. On est le dernier élevage de canard gras des Yvelines. Il n'y en a plus dans le Val d'Oise, il doit rester un ou deux en Essonne. Donc c'était aussi perpétuer un savoir-faire. Et toi, t'as toujours été paysan ? Toujours. Je me suis installé en 2013, il y avait 21 ans. Les bottes, c'est pour l'hygiène. Il faudra rentrer dans une zone d'élevage, donc il faut quand même respecter certaines règles. Et donc c'est super réglementé, tu ne peux pas venir avec tes gueulasses et avec tes microbes pour éviter que les canards soient malades. Parce que là, l'abattage, tu fais comment ? Eh bien, abattoir à la ferme, on a tout... Donc t'as un abattage ici ? Abattoir CE, agréé, ouais. En fait, il faut y aller gentiment, ils vont se lever, et ensuite ils vont se rebaisser. En fait, ils vont comprendre qu'on n'est pas là pour les emmerder. Bon alors là, les amis, on va essayer de s'approcher des canards avec Geffray. Mais vous savez que le canard, même s'il est d'élevage, reste un canard sauvage. Quand il peut se barrer, il se barre. Donc on va essayer de reculer tout doucement pour que vous voyez les canards en même temps que nous, et pour qu'on ne les effraie pas. Et quand ils ne voient pas ma gueule, ils ont moins peur. Forcément, toi, ils ont l'habitude de te voir. Bah oui, oui, oui. Et tu vas leur faire des canards, tout ça, ou pas ? Non, bah non, 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 on les laisse tranquilles, là. Tu leur fais des canards que pour le gavage ? C'est ça. Et là, t'as fait le choix de faire un élevage en plein air, en fait ? Oui, parce que, en fait, ça leur permet aussi de manger des petits graviers. Tout le monde connaît le gésier de canard, c'est extra, surtout en salade. Et en fait, ce gésier, c'est un muscle qui broie les aliments, et ils ont besoin de petits graviers dans le gésier pour permettre de bien broyer les aliments. C'est aussi pour le bien-être animal, c'est mieux qu'ils soient dehors qu'en bâtiment enfermé tout le temps. D'ici 15 jours, je vais les mettre en phase de pré-gavage. Après, le gavage ne fait que au maïs ? Et le gavage, que au maïs entier. Le canard reste un oiseau migrateur. Il se gave, je disais, de manière naturelle, en stockant de l'énergie dans son foie pour avoir de l'énergie pour la migration, pour les milliers de kilomètres qu'ils font. Et en fait, la phase de pré-gavage, elle consiste à deux choses. Faire dilater le jabot de manière naturelle par l'animal, et entamer le processus de digestion. Si on relâche le canard, même en cours de gavage, dans son parcours, il va consommer l'énergie qu'il a dans le foie, et le foie va revenir à taille normale. Oui, et puis s'il n'y a pas de gavage, il n'y a pas non plus de magret. S'il n'y a pas de gavage, il n'y a pas l'appellation magret, sinon ça s'appelle du filet. C'est les Égyptiens à l'époque qui avaient même découvert que les oies se gavaient tout seules. Et donc en fait, ça fait des millénaires qu'on mange du foie gras, et là j'ai appris quelque chose, je ne savais pas que ça datait des Égyptiens. Si, c'est hyper vieux. Alors les amis, si vous avez une tablette avec des hiéroglyphes, où on voit gavés les canards, enfin gavés les oies, on veut bien récupérer une copie du hiéroglyphe pour la boutique de Geffrey. C'est comment les patates ? C'est fini de ramasser ? Non, c'est à peine commencé. C'est à peine commencé ? Ah oui, du coup, il faut que je les retombe demain matin. Alors oui, en fait, on est en train de discuter, vous ne savez pas avec qui on discute, mais Gérard et Gaël, ils sont entre Oudan et Molette, donc à 3 km de la maison, c'est mon fournisseur de patates. Et comme on va faire des patates à midi, ils sont venus amener des patates. Il y a des céréales aussi un peu sur la ferme ? Céréales, du blé, de l'orge, du colza, du vin textile, donc pour tout ce qui est transformation, filasse. Moi, Gérard, il est en retraite depuis... Deux ans ! Deux ans, j'allais dire bientôt dix ans, mais il n'arrive pas à lâcher l'affaire. Je surveille s'il travaille bien. Et il travaille bien, hein ? Oui, ça va. Moi, je trouve qu'il y a des patates, et là. Non, non, il est bien. Oui, alors là, l'avantage, c'est que quand vous voulez manger des pommes de terre chez moi, au moins maintenant, vous savez où elles sont faites. Et les pommes de terre que vous mangez à la maison, cette petite grenaille, là, c'est presque une rate, elle n'est que pour moi. L'exclusivité pour les rois. Et là, il y a de la tomate, hein ? Oui, c'est la tomate ronde, là, tu vois ? Toi, celle que tu prends, c'est celle-là, là. Oui, moi, c'est celle que je préfère, en fait. La petite cocktail. Je trouve que c'est ce qui a le plus de goût, en fait, la cocktail. Moi, je les aime bien quand elles sont comme ça, là. Puis comme elles sont hautes, tu vois, je vous évite de les ramasser. Oui, parce qu'en fait, moi, j'achète un type de tomate chez Jeffrey. C'est des cocktails grandes comme ça, parce que je trouve qu'il y a le plus de goût. Donc, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, il est presque que pour moi aussi. En plus, elles sont tièdes. C'est merveilleux. Ma mère, elle m'a dit qu'il ne fallait pas parler à la bouche pleine. À midi, en salade, avec un peu de mozza, un peu d'huile, du sel et du poivre, ça sera merveilleux. Et en fait, on va voir Madeleine, qui est la soeur de Jeffrey, et qui s'occupe des légumes ici. C'est elle qui m'amène les tomates et qui m'amène aussi les poireaux l'hiver, parce qu'on met les poireaux avec les coquilles Saint-Jacques. Lesquelles faut ramasser, Madeleine ? Celles qui sont rouges, plutôt pas abîmées. Comme ça, là, on peut, ça. Ça en a le droit. Toi, elle s'enlève avec, soit tu... Il faut faire comment ? Il faut tourner comme ça, là ? Non, regarde. Là, t'as encore un petit clip. Ouais, ouais, d'accord. En fait, je laisse faire, quoi, en vérité. De toute façon, ça va pas repousser dessus. Alors, là, non. Et vous avez de quoi nourrir les cochons, là ? Les amis, le problème, c'est que plus tu passes dans les rangs, plus tu manges des tomates. Alors, Madeleine, elle ne dit rien, parce que comme je ne viens pas souvent, c'est elle qui me les porte, d'habitude, les tomates. Mais toi, t'es née à la ferme ? Alors, oui. Enfin, pas à la ferme même, mais oui, j'ai toujours été là. Effectivement, la ferme m'a rappelée, le côté familial. Tu fais des légumes ? Oui. Avec ton frère ? Avec mon frère, exactement, depuis trois ans. Légumes de saison, donc tomates, aubergines, concombres, courgettes, poivrons, melons, pastèques, l'été. Et l'hiver, ça va être tout ce qui se passe dehors. Poireaux, choux verges, poublons, choux rouges, choux romanesco, brocolis. Toute la serre est en pleine terre, elle n'est pas chauffée, c'est juste le soleil. En fait, jusqu'à mi-octobre, on est plein de saison de tomates. Oui. Ça, les gens ne savent pas, les gens croient toujours que les tomates, ça se mange en juin, en mai, mais pas du tout. En fait, la tomate, c'est 15 juillet, 15 novembre. Oui, c'est ça, exactement. Fruit, un légume, c'est quoi la tomate ? Un fruit. Quelle est la différence entre un fruit et un légume ? Et comment on différencie un fruit d'un légume ? Dites-le moi, parce qu'à chaque fois, je me pose la question. À chaque fois, je pose la question à des gens et tout le monde a une réponse différente. Donc, ça m'intéresse. Tu faisais quoi avant de faire des légumes ? J'étais graphiste freelance et je le suis toujours à côté. Et puis, quand on se sent bien là où on est, on y reste. J'avais signé pour deux mois et ça fait trois ans et demi. Donc, en fait, maintenant, tu viens à la ferme tous les jours ? Je viens à la ferme tous les jours. Parce qu'en fait, c'est un travail quotidien. C'est tous les jours, toute l'année. Ça, les gens ne disent pas, mais les paysans, ils bossent tous les jours et beaucoup de temps par jour. Parce qu'en plus de la récolte, de la culture, vous avez toute la partie vente à la ferme également. La vente à la ferme, les livraisons. Oui, parce qu'elle me livre. J'ai la chance de l'avoir tous les jeudis, Madeleine. Exactement. Et puis, il faut s'occuper de tout ça. Les plants, ils ne montent pas tout seuls. Il faut désherber le désherbage à la main. Bon, les gars, je vois que vous êtes venus avec le camion, ça ne déconne pas. Bah, écoute. Est-ce que tu crois qu'on va en avoir assez ? Ah, ça, c'est mes patates. Exactement. La grenaille. La grenaille, oui. C'est les miennes. C'est quoi comme variété ? Celle-ci, c'est de la Mona Lisa. Et d'habitude, moi, je fais de la charlotte. La charlotte, oui. Sauf que là, l'avantage, tu vois, des petites Mona, comme ça, c'est qu'elles vont vite à cuire et elles ne vont pas être compliquées à nettoyer. On va manger ça à midi avec les magrets de Geffrey. Je ne suis pas sûr qu'on ait assez à manger pour 4 ou 5. Je ne sais pas combien on a mangé à midi, mais... On n'est pas très loin de la ferme, pourtant. Avec 15 kilos de pommes de terre, c'est 15 kilos ? 15 kilos, oui. Ah, tu as vu, j'ai l'œil. Bon, alors là, ce qui est cool, si tu veux, c'est que comme tu es dans la boutique de Geffrey, eh bien, tu as accès directement au produit. Donc, moi, j'ai besoin de grais de canard. Je prends du grais de canard pour faire mes patates. Il y en a assez, là. Il y en a assez ? C'est toi qui jauge. C'est moi qui jauge, oui, il y en a assez. Le grais de canard, c'est bon pour la santé. Ça fait des centenaires. C'est de l'oméga 12. C'est indestructible. Tu peux monter ça à tout ce que tu veux en température. Ça brûle moins vite que l'huile. Pendant ce temps-là, on ne va pas couper les patates, par contre. J'ai amené la mozza, t'as amené les tomates. Super. récolté tout à l'heure. Et après, les aromatiques. Persé plat, persé frisé, basilic. Ça sent bon, hein ? Pas mal, hein ? Ça parfume. Alors, comme d'habitude, le test qualité. C'est bon, hein ? C'est bon, quoi. C'est sûr, il n'y a pas de temps que ça de différence. Il y aurait 30 cm, si tu n'en parles pas, mais là... Je suis à plat, imagine, je mets des talons. J'en mettrai aussi. Elle est très bonne. Elle est excellente. Madeleine l'a goûté, mais moi, je n'ai pas goûté. Et ce n'est pas juste quand je ne goûte pas. Ça ne va pas. Et en effet, la mozza a du goût. C'est une vraie mozza de bufflone. Elle est superbe. Et vous avez vu que j'ai pris des gros morceaux de mozza. Parce qu'en fait, quand tu manges les mozza comme ça, avec des gros morceaux, avec la tomate, t'as une vraie mâche, quoi. T'as pas l'impression d'être chez les radins. J'ai mis des petites feuilles de basilic. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien les petites feuilles de basilic. C'est plus tendre. Très souvent, on utilise une huile d'olive. Et là, je me suis dit qu'on avait nos potes d'Orvilliers. À côté, pareil, circuit court, circuit court, circuit court. Il est en bio. Et c'est une huile de chanvre. Et l'huile de chanvre, ça marche à merveille avec les tomates. Vous m'avez vu le jour, pendant la vidéo du resto, aller chez mon boulanger Fortin. Et donc, ce matin, je suis passé chez Fortin. Et je lui ai dit, écoute, prépare-moi un petit peu de pain. Et donc, il m'a préparé trois belles miches pour qu'on puisse vous les montrer et partager avec vous. J'ai mis une poêle à chauffer. Et je vais mettre un peu de pain à monter en température. Jeffrey, il a fait une tuerie hier. Donc, il a tué les canarières. Il nous a gardé un foie cru. Donc, on s'est dit qu'avec un peu de pain grillé, en attendant que les pommes de terre finissent de cuire, on se ferait bien une petite tartine avec du foie poêlé qu'on va déglaisser au vinaigre de framboise, juste salé, poivré, qui va venir sur le pain grillé chaud avec un petit coup de blanc pour se le mettre en route. Et on sera bien. Le foie, vraiment, juste poêlé. Il y a de la couleur. Il ne faut pas qu'il y ait plus que ça. Il ne faut pas que ça fonde de trop. Un petit peu de vinaigre de framboise. Pour déglacer les foies, évidemment. Je ne sais pas si tu vas goûter. Ce qui est bien, c'est que j'ai chargé la planche comme un bourret. Maintenant, je n'ai pas de place pour couper. Combien qu'on est ? Les petites tartines sont prêtes. La tomate est prête. Il ne faut pas faire autrement que de boire un petit coup de blanc. Alors, on est chez un jeune vigneron, parce qu'on est chez Jean-Baptiste Boudier, qui bosse en bio, je crois bien. Il ne le revendique pas, mais de mémoire, il bosse en bio, ce garçon. Il est à Pernan-Vergelès. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce garçon. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, Bourgogne blanc. Il n'y a pas 50 000 cépages en Bourgogne. On est sur des 100% chardot. Il existe des pinots blancs en Bourgogne, entre autres sur Nuit-Saint-Georges. Mais là, c'est du chardot à 100%. Alors, la bouteille est un peu haute. Tu reviendras, ce temps-là, pas assez. Gaël, tu en veux aussi ? Pourquoi pas ? C'est comme si on a demandé à un aveugle s'il voulait voir ça. Santé. Santé. Dans les yeux. Santé. A la vôtre, les amis. Santé. Les copains, à la vôtre. On pense à vous. Si vous étiez là, on partagera avec vous aussi. Vous n'êtes pas loin, tu me diras. Vous pouvez acheter une bouteille chez Jean-Baptiste ? N'hésitez pas. Jean-Baptiste Boutille, ça c'est top. Puis 2020, c'est un grand millésime pour les blancs. Il est excellent. C'est bon, ça. Santé. Tout le monde en a eu ? C'est cuisiné avec amour, avec de bons produits. Ça peut être que bon. C'est bon aussi avec la figue. C'est très bon comme ça. Mais le côté chutney un peu, toi, avec le vinaigre de framboise qui a été dedans, ça va faire sortir un peu l'acidité. Sur le gras du foie, ça marche vraiment bien. Alors, j'ai frais. Le plat principal. Le maghreb. Tu es la ferme de l'eau ravissant. Du ferme de l'eau ravissant. Le maghreb, plusieurs possibilités. Ou on va les cuire en entier, c'est ce que je fais à la maison. Je les taille pour que le gras puisse bien se diffuser et qu'on ait la bonne cuisson. Là, comme je vais le faire à la poêle, je vais faire des tranches de, je ne sais pas, 5 mm, 6 mm. Et comme ça, on va gagner du temps à la cuisson parce que moi, j'ai faim. Allez, hop, on coupe. Alors, une poêle bien chaude. Je vais verser un peu de miel qui est fait dans le coin, là. C'est du miel qui est récolté à Bazinville. Et il faut que je me dépêche parce que si je ne me dépêche pas, le maghreb brûle. Tu veux bien récupérer une assiette ? On déglace avec un petit peu de vinaigre de vin aromatisé à la framboise. Ça, c'est important parce que le sucre a besoin d'être dissous un peu et ça va donner un peu plus de légèreté au plat. Mais il faut que je me bouge les fesses parce que sinon, après, le canard est trop cuit et le canard, c'est rosé. Revenons-en à nos moutons, à table. Avec le canard, il faut un vin qui ait de la matière, il faut un vin qui se tienne. J'avais envie d'un truc avec de la Mourvède, tu vois. Et donc, quand je pense Mourvède, je pense ou Châteauneuf-du-Pape ou Bandole. Et il y avait longtemps que je n'avais pas bu un bon Bandole rouge parce que la Provence, c'est une région extraordinaire pour faire les rouges. Et donc, la Mourvède, ça donne le corps au vin, mais ça donne surtout la longévité au vin des Mourvèdes. Tu peux garder ça à 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne bouge pas. Et là, on est dans un des plus beaux domaines de Bandole, parce qu'on est chez Terre Brune. C'était un des pionniers en bio et en biodie dans le Bandole. Ça va faire presque 40 ans qu'il est en biodie, même si ce n'est plus le père qui fait les vins et que ça a changé de main. Les vins restent d'une qualité extraordinaire. Domaine Terre Brune à Bandole. Et là, on doit être sur les 18. Et sur le canard, ça va marcher s'il en reste du canard. Parce que pendant que je suis en train de vous parler du vin, il y a tous les piques et assiettes qui sont derrière. Il y a tous les moineaux qui sont en train de se bouffer les trucs. Et il ne va rien me rester. J'ai l'intérêt de me dépêcher. Vite, vite, vite. En attendant, j'ai le vin. C'est la bonne monnaie d'échange. Et on envoie le rouge directement dans les verres où il y a eu le blanc. Ça a besoin d'un peu d'ouverture, le Bandole. Ça va être bien, bien. Vous en voulez un peu, évidemment. Ils n'ont pas mis longtemps à faire la bascule. Ça va finir par danser sur les tables. La tranche de magret, qu'ils ont bien voulu me laisser. Alors, normalement, on devrait prendre un couteau. Mais bon, comme je ne sais pas où sont les couteaux, on peut faire comme ça. Et voilà. Et la cuisson est parfaite. Et honnêtement, il y a de la mâche. C'est bon. Ça reste tendre. Enfin bon, on a un bon éleveur du canard, quoi. Et ça, ça change tout. Bon, elle est belle, cette tarte, ou pas ? Elle est belle. On coupe ? On coupe ? Ouais, mais alors, regarde, t'as vu, c'est des plats modernes. Incroyable. On enlève le tour de la tarte. J'ai fait cuire sur du papier sulfurisé. Mais comme tu sais, quand tu fais cuire sur du papier sulfurisé, des fois, la pâte, elle est molle. Ouais. J'ai fait cuire à blanc un quart d'heure. La pâte toute seule au four à 180 degrés. J'ai récupéré la pâte, qui est une pâte sablée. J'ai mis mon appareil, qui est une crème d'amandes. Et après, j'ai mis mes figues pendant 30 minutes à 160 degrés. Si on veut pousser le luxe jusqu'au bout, on peut laquer avec un peu de miel et de citron. Bon, moi, j'ai pas laqué parce que je trouvais que c'était bien comme ça. T'es pas cuisinier, toi ? Non. Bon, les amis, c'était cool. On a passé une journée de dingue, une demi-journée, parce qu'ils ont plus de boulot, et moi aussi, à la ferme. Et ça, c'était bien. On a pris du temps comme on n'en prend jamais. On a passé un bon moment avec vous. Vous avez passé un bon moment là ou pas ? On a bien mangé. Vous avez bien mangé ? On a bien vu. Et bien vu ? On a bien vu. C'était pas mal, ça ? Ah oui, c'est pas mal. Bon, on dit au revoir aux copains ? Allez, à bientôt ! À bientôt, les copains. Salut !